Et salut tout le monde c'est Tania et on se retrouve pour le 11e épisode sur Pokémémo Euh du let's play pardon sur Pokémémo Donc on a été rendu à Lavandia Et on est allé entrer dans cette salle ici, je sais même pas ce que c'est Oh c'est la tour de Pokémon ici je crois Est-ce que ça se peut ? Euh... Mouais, tour de Pokémon Je vais faire un peu le tour de la ville avant d'entrer dans la tour parce qu'il y a beaucoup de choses à faire je crois dans la tour Il y a des fantômes qui sont emparés dans la zone de Pokémon Je crois que c'est les esprits de Pokémon que la Timoriquette a tué Euh... C'est quoi ici ? C'est triste, M. Fuji n'est pas là Où est-il allé ? C'est comme dans l'animé C'est la maison de M. Fuji C'est une bonne personne Il... Il soigne les... Il... Ah pardon Il s'occupe des Pokémon abandonnés D'accord, il dit rien d'intéressant ici Alors ici, ensuite... C'est quoi ? C'est des dinosons normales ça ? Je crois que oui Euh... Ok Oh, ça c'est la mère de Lu qui a été tuée Ok, comme dans l'anime Comme dans l'anime plutôt Bonjour, bonjour, je suis l'officier Ah, c'est le... Le spécialiste des noms C'est 1000 dollars ? Oh, je vais changer Euh... Dracof... On va changer pour Dracofoe direct Même s'il n'est pas encore un Dracofoe Ensuite... Je vais changer celui de Raphlysia Raphlysia Non... Raphlysia Euh... Non... Voilà Un... Ce disque... On change tout de suite son nom, lui Il n'est pas encore évolué non plus mais on peut changer son nom c'est même pas un réflexe d'un ortide non c'est pas lui que je l'ai changé comme non Oups euh ortide ok ensuite hop puis noir enfin mais il faut le changer aussi et noir enfin c'est tout de même oui comme ça ça s'écrit alors voilà on a changé toutes les normes de nos pokémons c'était ce que je voulais faire alors on va aller faire un petit tour à la musique pokémon on va parler à toutes les gens il y a des trucs intéressants à dire des fois je recherche des items qui vont augmenter les stats de mes pokémons ils sont efficaces euh dans un combat simple attaque plus défense plus speed plus et attaque spéciale plus c'est ce que je cherche euh est-ce que tu sais où je pourrais en avoir ? est-ce que tu veux acheter quelques revives ? euh rappels ils ils font revivre les pokémons de chaos des fois un un duo de d'entraîneurs de traîneurs de dresseurs plutôt vont te vont te t'affronter avec deux pokémons euh en même temps si ça arrive il faut que tu t'envoies deux pokémons sur le combo à toi aussi euh je vais juste voir ce que j'ai et ce que j'ai pas alors dans les bols j'ai juste deux super bols et quatre pokéballs donc je vais acheter j'ai ça coûte 600 j'en acheté 8 pour en avoir 10 ensuite j'ai 6 potions j'en acheté 4 ensuite des super potions j'en ai 9 j'en acheté une des rappels j'en ai 2 j'en acheté 3 on va commencer avec 3 ensuite antidote j'en ai 5 ça va être correct antiparas j'en ai 3 ça va être correct aussi si c'est anti-brûle j'en ai juste 2 j'en acheté 1 euh ensuite j'ai pas de réveil oui j'en ai 3 c'est bien antiparas j'en ai 3 c'est correct antigel j'en ai pas encore voilà corde sortie j'en ai 2 j'en ai jeté 3 encore euh repousse repousse je repousse j'en ai pas j'en ai jeté 5 et super repousse pardon je vais en acheter le plus que je peux 4 voilà et je suis riné je suis riné maintenant j'ai que 6 potions de l'or donc euh voilà il faut pas qu'on ait besoin de payer d'autres choses parce que j'ai plus d'argent alors lui on lui a déjà parlé alors ensuite est-ce que tu es venu pour euh te rependre te euh ouais prier prier pour tes pokémon euh petite fille je crois que c'est ce qu'elle dit ah mais je veux te parler ok ok je suis un psychique mais pardon mes mes habiletés de de psy me permettent de détecter la puissance cachée des pokémons de type puissance cachée amène moi un morgue étoile et je vais te dire un pokémon un puissance cachée de pokémon type ok on va dire que c'est ça qu'il dit ok lui elle fait juste pleurer je suis un chenelleur je sais pas c'est quoi ok je sais pas ce qu'elle dit mais c'est pas grave c'est quoi qu'elle veut dire elle ok c'est pas pour payer donc c'est correct faut pas payer alors c'est bien et s'il y a plusieurs combats hé Tania qu'est-ce que t'emmènes ici qu'est-ce qui t'emmènes ici est-ce que ton pokémon est mort hé mais il est vivant mais je peux au moins les mettre KO d'accord donc on a un petit combat contre le rival j'espère qu'on est de taille on a quoi de pokémon on est à peu près au niveau 20 tout à peu près au niveau 24, 25 à peu près à un moyen de niveau 25 je dirais et lui aussi apparemment on va envoyer drake au feu ok euh non c'est pas ça que je vais faire on lui arrive combien ? ouh pas beaucoup quand même je vais peut-être encore changer de pokémon parce que là ça m'énerve je risque de manquer mes attaques souvent puis Noirfang ne va pas perdre de de précision alors est-ce que c'est utile quand même en notant qu'il me fait des des jets de sable ça va être correct parce qu'il ne va pas m'enlever trop de trucs Tornade il est pas haut ? presque bon c'est bien on n'aurait pas trop perdu de point de vie de PV ici hein c'est le prochain Cadabra oh il y a aussi un Cadabra qu'est-ce que j'ai pas... ouais c'est un peu risqué hein quand les pokémon psy et il sera fallu une petite ellipse et je vais m'informer un petit peu sur les pokémon psy parce que j'en sais j'en ai aucune espèce d'idée c'est quoi leur force et leur faiblesse alors je reviens à de suite et donc j'ai été m'informer un peu sur un site que je n'aimerais pas mais vous connaissez tout le monde sûrement donc les pokémon psy faut pas utiliser combat ni psy contre eux par contre c'est bien utiliser insectes ténèbres ou spectres mais j'ai pas de pokémon insectes j'ai juste des pokémon plantes j'ai pas de spectres ni de de ténèbres donc je vais y aller par élimination donc faut pas que j'utilise ni cadabra ni féro singe contre lui heu je vais utiliser dracofu téléporte téléporte si tu téléporte tout le temps ça va bien me faire mon affaire choc mental ouais c'est pas grave j'ai utilisé griffes voilà voilà et on a un pardon on a un autre enfant qui arrive au niveau 25 et qui essaie d'apprendre protection ce que ça fait c'est c'est ok euh hum hum je sais pas est-ce que je garde hypnose ou je prends protection je vais pas euh je vais pas prendre protection de toute manière je risque de pas l'utiliser comme attaque si je la prends donc je vais éviter de la prendre et on a notre dracofu monte au niveau 27 grimace ça fait quoi ça bah c'est la vitesse puis ça ça baisse la précision je vais baisser la vitesse ça peut être utile donc un caraba wow on va changer tout de suite avec boostiflore ouais on va folian normalement ça devrait être assez efficace on va pas lui en peut-être le moitié ouais à peu près la moitié de sa vie qu'on lui enlève ça va être correct normalement on devrait lui enlever le reste de sa vie ouais en deux coups presque au niveau 26 c'est bien ça ok là on va changer aussi de pokémon pokémon de type feu je croyais juste type feu lui hum bon on va faire feu contre feu d'autre manière niveau 23 donc euh et normalement notre boostiflore devrait monter niveau euh 26 donc on va utiliser flamèche vu que c'est une attaque stabil ah d'accord on peut pas utiliser flamèche bon mon erreur désolé mon erreur désolé cadavra est-ce qu'il est fort il va falloir que je me renseigne un peu plus sur les pokémon qu'on rencontre mais bon pour le moment on va essayer plusieurs trucs mettons rafale psy est-ce que c'est utile contre lui bon bon ça l'a one shot mais c'est un coup critique donc je sais pas trop et le prochain qui envoie c'est 1 de 9 ok ça c'est oups je voulais pas faire ça c'est quand même un peu efficace mais je voulais pas faire ça parce que c'est un pokémon de type psy donc c'est pas très efficace c'est un pokémon de type quoi aussi ? psy ? est-ce que c'est juste un pokémon de type psy ? ça m'étonnerait bon on va essayer dracof euh peu dracof ferocinge je sais pas ce que ça va donner mais faut bien qu'on l'utilise au moins une fois ah ah d'accord donc c'est un pokémon de type plante aussi ok c'était peut-être pas une bonne idée d'envoyer ferocinge euh non en fait c'est une mauvaise idée parce que c'est un pokémon de type psy et plantes ferocinge c'est comme le pire pour les battre alors on va y avoir on va essayer d'envoyer désolé si je suis un peu au hasard mais mes pokémon sont tous encore en vie donc j'essaye des trucs fait que j'ai pas trop l'habitude de combattre des 9 oeufs ah c'est super efficace ou c'est pas efficace c'est super efficace puis ça ok c'est qu'il utilisait protection je trouvais ça un peu bizarre aussi que qu'il enlève juste voilà on a gagné on a gagné 600 pokémon de l'or ok il fait juste se vente ici voilà il y en a un peu qui est d'exemple juste voir de quoi ah on en a juste attrapé 12 hein on en a pas beaucoup en même temps je sais pas beaucoup d'en attraper mais ça serait peut-être le fun d'en avoir un peu plus bon pardon on va continuer un peu la tour pokémon est-ce qu'elle nous attaque elle non ok il y a beaucoup de madame ici est-ce qu'elle m'attaque toute ok elle m'attaque c'est quoi ça c'est c'est quoi son type de pokémon de spectre j'imagine exorciste euh ouais c'est là du spectre spectre euh je reviens ok j'ai été m'informer un peu sur le type spectre donc euh spectre ce qui est efficace contre eux c'est spectre et ténèbres deux types de pokémon que j'ai pas faut surtout pas utiliser euh combat et normal donc ferocinge et c'est ça et insectes faut pas utiliser non plus ah bah il y a plusieurs petits trucs comme ça donc je vais utiliser euh je veux avoir Hortide on va essayer Hortide ça sera le fun qui explique un peu lui ou elle lui je connais pas du tout les attaques de fantominus on va essayer Volvie ok c'est le fun ça c'est pas très efficace je voulais juste voir ça humm on va essayer de nous refaire alors pique 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 est-ce que c'est efficace je sais pas mais c'est un coup critique donc c'est bien correct euh je vais aller faire soigner mes pokémon et je reviens alors ellipse donc euh tout le monde j'ai fait j'en ai mes pokémon ah ça me fait penser faudrait que j'en mettra un dernièrement bon faut pas obligatoirement mais ça fait classe ouais il est connu lui ok on va continuer les combats on va continuer avec Noirfang je vais voir si il est-il ou non sans pique pique et normalement Férocin je devrais monter niveau 25 aussi bientôt ok ça va être ben en fait au prochain donc à la fin de ce combat normalement ça devrait devrait devenir niveau 25 ben monter niveau 25 je vais changer de place avec Hortide parce que c'est lui le plus bon évol dans notre équipe ah je vais pas être... oh phew ça marche ah ça enlève pas tant que ça hein mais lui il est pas capable de me faire ténèbre donc euh malédiction c'est quoi ça ? ok je sais pas ce que c'est mais ça a l'air bizarre c'est quelqu'un qui pourrait m'expliquer c'est quoi l'attaque malédiction parce que je crois que ça allait juste enlever de la vie à l'autre dresseur non ? ah ok on peut pas passer par là je vais aller chercher la pokéball moi même si je dois faire un autre combo je vais aller chercher la pokéball en fait justement parce que je dois faire un autre combo parce que ça va faire de l'XP gratuite et on va voir Exorciste et on a le même temps je ne sais pas comment le dire on va dire encore un fantominus et bien et bien et bien 27 27 et ah on peut pas changer mais il peut quand même de place En plein combat, c'est vrai. Oh, j'aime pas ça quand je suis confus. Mais apparemment, ça ne réfectue pas tant que ça. Puis il y a une noire femme. Ah! Ouais, ok. Il arrête pas de me faire des... ...honte feuilles. Hum hum. Normalement, ça devrait le tuer, ça. Ouais. Ben, il va mettre K.O. On tue pas les Pokémon. Il y en a deux morts, mais ils sont pas tués de la même manière. On a trouvé une courte sortie. D'accord, c'est bien. On va passer par ici. C'est moins long, je crois. Hum hum. Ok, il y a beaucoup de Pokéballs par-ci. Et c'est un beau bordel aussi. Alors... Exorciste Laurel. Un Fantominus et un autre Pokémon en plus. Ça rime. Je tenais à le faire remarquer. Des pieds. Oh, des pieds, en fait, ça... Ça fait l'attaque divisé par un nombre. C'est le Pokémon. Ok. Des pieds. C'est le Pokémon. Ah non. Ça réduit notre attaque de PikPik par 5, apparemment. Ok. C'est la dernière attaque qu'on... Qu'on apprend. Donc, acide. Ça pulvérise un acide. Non, je peux la prendre. Non, je peux la prendre. C'est la dernière attaque. On a gagné Elixir. Ah, il y a des combats contre les... Ok, il y a des Pokémon sauvages ici, apparemment. Un os lait. Ouais, j'aimerais ça l'attraper si possible. En fait, je sais... C'est un Pokémon de type Sol, non? Si je me trompe pas, c'est un Pokémon de type Sol. Ouais, j'aimerais bien l'attraper. Si je le tue pas. On va essayer de charge combien on lui enlève. Ok, c'est pas ce pire. Ok, si je l'utilise une autre fois, d'après moi, il va crever. Donc, on va essayer une Pokéball. Et hop! On a attrapé Osley. Il est l'âge de nature, d'accord. Et il est niveau 15. Ouais. Euh... Je vais aller chercher la Pokéball qu'il y a ici. Réveil. C'est quoi, réveil? Est-ce que c'est allé là? Dans cette poche là? Ah ah! C'est allé au réveil? Tout est... Tuut, tuut, tuut. Ok, si vous savez c'est allé où le réveil que je viens de prendre puis que je sais pas trop ce que c'est. vous me le direz dans les commentaires ok on a l'autre qu'on va ici et on va utiliser noir fang oups je crois que j'ai fait ouais j'ai fait flash j'ai pas fait ah voilà malédiction c'est quoi ce truc ça fait juste lui enlever des PV non ? ici ensuite on a Superball euh... est-ce que c'est ça ? ouais c'est ça c'est les Superball qu'on a acheté et euh... ça va être déjà la fin de l'épisode je vais vous dire n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne à commenter la... à commenter la vidéo c'était Tania à la prochaine c'était Tania